Musique En marge de cette 20e édition de l'Université Homme Entreprise, ici Asmi Solafit avec Jean-Marie Cavada. Une question très simple, pour commencer, quel était le message que vous souhaitiez porter ce matin ici ? En me coulant dans le programme de cette 20e édition, la recherche du sens, pourquoi nous faisons les choses que nous faisons, j'ai voulu analyser ce qui se passait en Europe pour dire aux gens qu'il fallait s'approprier l'affaire européenne, militer dans l'affaire européenne, parce que l'Europe est le seul moyen qui nous permet de nous défendre dans la mondialisation d'une part et de rester nous-mêmes. Rester nous-mêmes, ça veut dire le bien-vivre, continuer à vivre dans notre mode de fonctionnement tel que nous les Européens nous vivons, qui ne sommes pas chinois, qui ne sommes pas américains, qui ne sommes pas africains. Voilà ce que je suis venu dire. On vous a senti particulièrement agacé ou énervé vis-à-vis de la situation en France, vis-à-vis de la démocratie qui a toutes les vertus, mais pas celle vraiment d'une démocratie. Est-ce qu'on va arriver à s'en sortir ? Vous savez, les peuples qui émergent, ce sont ceux qui savent se réformer pour s'adapter, comme l'a dit d'ailleurs le paléontologue, le professeur Pic, dans ce même lieu, ce sont les peuples qui savent s'adapter au temps dans lequel ils veulent vivre. Il est évident maintenant que la mondialisation a ouvert toutes les formes de frontières. Il est évident que les industries numériques mettent tout à la portée de tout le monde, mais qu'il faut quand même savoir l'analyser. Il est donc évident que nous devons construire des structures plus souples, plus de liberté et plus inventives, et en prenant nos parts de responsabilité, beaucoup mieux que nous ne le faisons, afin de garantir un avenir à la génération dont vous faites partie. Alors il faut passer à l'action, mais comment redonner le goût de l'engagement, notamment aux jeunes, à tout le monde, mais notamment aux jeunes, comment les mobiliser ? Il faut poser une question assez simple, les jeunes et les moins jeunes. Est-ce que vous êtes plus heureux quand vous êtes replié sur vous-même ou quand vous arrivez à faire faire quelque chose que vous aimez à quelqu'un qui vous est proche ? Est-ce que vous êtes plus heureux quand vous vous moquez de ce qui se passe dans votre coin ou votre quartier ou est-ce que vous êtes plus heureux quand vous vous en occupez un peu de façon à ce que ça vous ressemble ? Quelle part de vous-même voulez-vous donner à autrui et à l'ensemble dans lequel vous vivez pour que vous vous sentiez mieux ? C'est ça. Jean-Marie Cavada, merci beaucoup. Merci à vous. Générique